Quand on n'est pas heureux au travail, on peut penser que le problème il vient de soi et qu'il y a quelque chose qu'on fait mal. Mais il se pourrait bien que ce soit ton manager qui soit ce prix. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble si c'est le cas et comment tu peux faire pour te protéger et éviter de tomber dans le burn-out. Je suis Karen Duzerne, coach carrière et depuis 15 ans, j'accompagne les cadres et les cadres supérieurs à décrocher le job de leur rêve, mais aussi à réussir prise de poste. Donc si tu veux plus de conseils carrière, abonne-toi à cette chaîne YouTube, je publie une nouvelle vidéo chaque semaine. Et justement, si aujourd'hui, tu as l'impression que ça ne va pas au travail, que c'est quelque chose qui cloche, je t'invite à t'inscrire tout de suite à la nouvelle masterclass que j'organise en direct où je vais t'expliquer comment faire pour sortir, pour dire stop à un environnement toxique et tout ça en moins de 3 mois. Donc si tu veux voir le bout du tunnel, inscris-toi, je te mets le lien dans le descriptif. Ok, alors voyons voir si ton manager est vraiment toxique ou pas. D'abord, on peut avoir ce qu'on appelle le manager tyran. Qu'est-ce que c'est ? C'est cette personne, tu sais, qui va être caractérielle, qui va un jour être à peu près aimable, puis le lendemain totalement odieux. En fait, tu ne sais pas à quoi t'attendre et du coup, c'est hyper oppressant, hyper stressant parce que tu es toujours sur le qui-vive. Et donc, c'est des personnes qui vont chercher à dominer pour affirmer leur autorité. C'est un peu ce qu'on appelle le management par la terreur. Ils aiment bien manipuler les gens, remonter les uns contre les autres. Donc, tu sais, voilà, je vais diviser pour mieux régner ce genre de personnage qui a besoin de ça pour pouvoir affirmer son autorité. Tu peux avoir un manager qui n'est pas forcément aussi méchant que ça. Tu peux juste en avoir un. C'est le manager qui est juste dépassé par la situation. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui est méchant foncièrement, mais qui est super mal organisé. Il est du style à te demander de tout refaire un dossier en dernière minute, alors que toi, tu t'y es pris à l'avance pour être évidemment bien organisé. Il te surcharge de travail. Tu travailles sur justement plein de projets en même temps. Tu ne sais pas exactement quels sont les objectifs qui sont prioritaires parce qu'il ne t'a pas clairement défini une feuille de route avec des objectifs à atteindre. Donc, tu t'éparpilles, tu t'épuises et il en rajoute toujours parce que lui-même est totalement désorganisé. Et ça peut générer aussi des conflits parce que finalement, cette personne qui n'ose pas mettre les pieds dans le plat, expliquer clairement qui doit faire quoi, ça peut créer des tensions aussi au sein de l'équipe parce que finalement, on ne sait pas quelle est la personne qui doit prendre en charge tel dossier ou tel autre. Du coup, on se part sur les plates-bandes, ça crée des conflits. Et ça, c'est vraiment épuisant et nerveusement. Tu peux aussi avoir avec toi le manager qui est super ambitieux. Donc, c'est le genre de personne qui est super exigeante avec elle-même et qui va vouloir que le travail de ses équipes soit à son image. Et donc, résultat, qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va être dans l'hyper contrôle. Il va checker tout ce que tu fais. Ça va être vraiment du micro-management. Et en plus, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément hyper stable émotionnellement. Donc, c'est quelqu'un souvent d'hypersensible qui ne va pas être capable d'encaisser la pression qui est liée à son poste. Donc, dès que la direction lui fait un feedback négatif, qu'est-ce qu'il fait ? Tout de suite, il va avoir tendance à déverser sa pression sur quelqu'un, chercher un coupable et voir pourquoi ça n'allait pas et te montrer du doigt toutes tes erreurs. Donc, c'est le genre de personne qui va chercher plutôt un bouc émissaire à tous ses problèmes pour justifier pourquoi son service ne fonctionne pas comme il le voudrait. J'ai également le manager que j'appelle Bulldozer. Lui, il ne fait pas dans l'indentail. Il ne peut pas comprendre qu'on ne travaille pas comme lui. Il n'arrive pas, ce n'est pas possible. Et ça va souvent être un bourreau de travail super efficace, certes, mais aussi très exigeant. Et donc, s'il y a quelque chose qui ne lui convient pas, si la présentation finalement n'est pas aux bonnes couleurs, etc., il est capable de te demander de refaire tout dans le détail parce que quelque chose ne lui convient pas. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui va toujours être à aller regarder la petite bête qui ne va pas et qui va t'épuiser aussi pour ça. Et le pire du tout, c'est que quand tu vas te plaindre à ce genre de personne en disant que voilà, ça rajoute une charge de travail importante, il risque de te dire qu'en gros, tu es une petite nature, tu es fragile, que ce n'est pas normal que tu ne puisses pas être capable d'assumer la charge de travail qu'il te donne. Tu peux aussi simplement avoir à faire face à un manager qui est antipathique. Oui, ça existe, les gens pas sympas. Donc, celui-là, comment il fonctionne ? Souvent, il s'agace, il perd son sang froid très rapidement. Il vous donne l'impression de systématiquement vous juger négativement et de ne pas franchement apprécier ce que vous faites. Donc, si aujourd'hui, tu travailles dans une atmosphère qui est tendue, on te critique et on te rabaisse à tout moment ou alors on t'envoie des textos en dehors des horaires de bureau ou bien alors parce que tu dois faire face à une surcharge de travail sans aucune compensation en retour et que ton manager ait du genre à avoir une personnalité cyclothymique, eh bien, je t'invite à t'inscrire immédiatement à la Masterclass que j'organise qui est toute nouvelle, qui est gratuite où je vais t'expliquer comment faire pour dire stop à cet environnement toxique et avoir le bout de tunnel en moins de trois mois. inscris-toi, je te mets le lien dans le descriptif et je te dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501